Je suis dans plein de miniatures de gros youtubeurs et tu ne l'as jamais vu et c'est normal parce que j'ai jamais été là. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais m'incruster dans les miniatures des youtubeurs et je vais leur demander de changer leur ancienne par celle-ci. Là où il y aura ma gueule dessus. Et je trouve ça super drôle, comme dans le premier épisode on va essayer de faire des trucs drôles et pas juste foutre ma gueule n'importe comment. Et encore une fois je me rappelle ce concept a été créé par un anglais qui s'appelle Jack. On va commencer avec Neoxie. Ah bah tiens elle elle est parfaite. Je suis dessus. Moi je pense que celle-ci les gars peut être drôle. Le premier qui ouvre la porte gagne. C'est mon concept les gars avec la porte. Ok donc là en live il faut que je m'incruste ici derrière la porte. Allez c'est parti. La porte est un peu ouverte. Il faut que je vous mette comme ça. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas d'idée. Le compte à rebours me met toujours un stress incroyable. Ok je ne suis pas convaincu de ouf. Donc là le but ça va être de me détourer et de me foutre derrière la porte. Ok oui. Je pense que ça va bien rendre, je le sens bien là. Ah c'est peut-être un peu trop osé quand même. Ce qui est nu c'est que de loin on ne va pas comprendre ce qui se passe. Je vais me mettre plutôt derrière la vitre les gars. Ok je pense que si je me mets comme ça, ça peut être normal. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça ? Vous trouvez ça bien ou pas ? C'est le mec qui ne l'a pas compris. Je vais me mettre derrière la fenêtre, ne vous inquiétez pas. Logiquement on est sur un truc bien. Ok est-ce que ça rend bien ou pas ? Ok là j'aime bien les gars. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Je suis derrière la vitre en mode. Arrêtez, ne m'arrêtez pas s'il vous plaît. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à l'envoyer à Neoxy. On va aller voir le bouze. Ah là j'ai bien d'avoir une idée là. Là regardez celle-ci là. En haut sur la terrasse. Il y a un truc à faire. J'ai envie de faire un truc en haut. Ah ça peut être marrant. J'ai adopté un chien. Et les gars je me mets à l'intérieur. Oui 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 je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Je vais me mettre à l'intérieur de la niche. Ça me fait beaucoup trop rire. Je suis un petit chien ou quoi ? Ok bon allez c'est parti pour faire le guinche. Bah je vais me mettre par terre. La position que j'ai avec la bouche ouverte et la longue sortie. Bizarre un peu là. Là dites-vous qu'à ce temps-ci mes parents sont au travail. Pendant que moi je suis en train de faire ça. En train de me mettre dans une niche. C'est une dinguerie des fois quand je prends du recul sur mon taf. Sur ma vie je me dis mais ouais. Elle est quand même bizarre ma vie. Elle est très cool. Elle est bizarre. Tac. Oh putain il m'a trop bien détouré. Faut que je me fasse un petit chien quand même. Ah les gars je vous l'ai dit. Sur cet épisode 2 je prends des risques comparé au premier. Il y a très peu de chances que toutes les lignées que je vais envoyer elles vont être mises. Mais j'ai envie de m'amuser les gars. J'ai juste pas envie d'envoyer ma petite tête toute petite. Dans la miniature on voit à peine. Faut que ce soit drôle. Sinon vraiment pour moi et pour vous le concept est nul. De me voir dans une niche de chien. J'aurais pas pu rêver mieux ce matin en me réveillant. C'est une dinguerie. Voilà je suis dans la niche. Et là maintenant on va travailler les couleurs et tout. Faut pas que ça soit trop flagrant. Je vais demander à l'IA des vêtements de chien. Wesh c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui me branle là on dirait un joueur de foot ? Wesh ! Ah c'est bizarre on dirait un mi-homme mi-chien. Il est temps de l'envoyer à monsieur Bousy. J'ai très peur. Plan B ça peut être drôle les gars. Ici non. Trop compliqué. Peut-être sur Cringe Game je peux me foutre là derrière. Comme si j'étais... En plus elle... Oh ouais les gars la meuf elle a une pièce rose. Ça se voit qu'elle a des light roses. Donc moi avec mes light roses ça va trop bien aller. Ok celle-ci le but c'est d'être cringe. Je me fous à poil derrière ça peut être marrant. Ouais je fais genre je suis assise au canapé là. Vous voyez ici là. On dirait un genre de canapé. Je pense que je vais m'asseoir et je fais genre je la regarde bizarre en mode. Choc barre genre. Choc barre de fou. Beaucoup trop excité juste pour une photo. Choc barre. Mais bon après chacun son style. J'ai l'air choc barre là ou pas ? Oh non en vrai ça passe bien là. Sauf que vraiment c'est la meilleure miniature que j'ai fait depuis le début de cette vidéo. J'en ai fait trois après mais là vraiment je trouve qu'elle est trop belle. Elle passe trop bien. Vu qu'il y a des couleurs ronds dans son studio et que moi aussi ça passe trop bien. C'est crème de fou. Voilà. J'aime beaucoup. Juste ça je suis pas trop fan. Ça fait bizarre la chaise et ça là. Donc tout à fait c'est qu'on va aller voir à l'IA. On va aller dire escoupez moi frère. Oh tu peux me servir un café s'il te plaît ? Et bah cette miniature pour Flamby est terminée et je trouve que pour l'instant c'est la plus réaliste. N'oubliez pas d'acheter ma formation qui est en description pour apprendre à faire des bonnes miniatures. Moi j'ai l'impression de faire une vidéo pour vous vendre une formation de photoshop. C'est une dinguerie. Eh non finalement on fait de l'humour là. Eh regardez pas la paire de lunettes. Grâce à ça je vais... J'envoie la petite miniature à Flamby en espérant qu'il la mette. On va s'attaquer à Fast Good Cuisine. Du coup vous l'avez compris je vais me mettre ici debout en mode... Non ! Je pense que ça peut être cool. Pam. Et est-ce que je me mets sous la flèche ? Lumière, exposition. Celle de Fast Good elle est finie. Je suis convaincu à moitié j'aime bien mais je sais pas elle est quand même bizarre. Mais elle est quand même drôle le fait que vraiment il va m'envoyer ça sur la gueule quoi. Je vais m'attaquer au frérot Raven. Ah compliqué là sans ces genres de miniatures là. Ça peut être marrant si je suis tenu à une pince à linge. J'ai envie de le faire. Genre un peu en mode feuille et tout en mode tout. Je sais pas du tout si ça a marché le putain. J'aime beaucoup trop faire ça les gars. Hopplaît. Ah ouais là c'est osé. En fait devant le t-shirt j'aime trop mais je trouve sa tête trop osé. Et bah voici le résultat. La miniature n'a aucun sens. Mais juste le fait d'être accroché à une pince à linge je trouve ça super drôle. Je suis peut-être en train de me demander si on a pas tous le même humour genre. Là en fait ce qu'on comprend c'est que du coup il lance un seau avec de l'encoloré des vêtements. Et du coup là il va faire le t-shirt et le prochain c'est moi. Et du coup c'est ça que je suis comme ça j'ai peur pas du tout. J'avais pas réfléchi à ça avant. J'envoie la petite mini à Raven. J'ai envie de tester avec Jojol je sais pas pourquoi. On va prendre cette miniature là. Du coup là il construit sa nouvelle maison. Je pourrais m'être là à travers le mur en train de regarder. Bonne idée ça. Bonne idée mon gars. J'aime trop ce concept vraiment j'adore. Je fais tout ce que j'aime. Oh c'était trop mignon comment j'ai dit ça. Première fois qu'on fait une vidéo dans mon studio. Alors il n'est pas du tout terminé il manque des trucs et tout. Mais juste ça me fait bizarre parce que quand je parle d'un coup fort. Silence total. Il y a personne. Il y a quelqu'un. Personne. Et ça ça fait un peu bader ça. On va pas tenter l'impossible. Je vais pas me mettre en trop gros. En tout cas ça marche super bien. Et bien écoutez cette miniature il n'y a pas besoin de faire plus. Ça passe super bien. Pour me voir là il va falloir vraiment screener, zoomer, zoomer. Et je vais être pixelisé. Je l'envoie à Jojol en espérant qu'il accepte. Léonard. J'ai envie de prendre sa miniature. Prendre l'avion le moins cher du monde. Et me mettre sur un siège d'avion. Wesh pourquoi il appelle les flics ? Tac. Donc là c'est moi. Je suis là en train de regarder par les hublots, par la fenêtre comme un beau gosse avec mes lunettes. Dans la miniature de Léonard. L'incrustation n'est pas parfaite mais j'aime bien. C'est parti pour l'envoyer à Léonard. Et maintenant j'aimerais bien faire celle d'Inox. Parce que Innox ces miniatures c'est des oeuvres d'art. Vraiment. Donc là ça me fait vraiment chier. Peut-être dans le camion en train de prendre de feu. Celle-ci elle est bien. Je pourrais me mettre en cadreur ou quoi genre. Soit je me remplace par le cadreur là-bas. Soit je me rajoute. je suis content parce que j'ai trouvé un truc de fou ah mais attends parce que du coup moi je suis un peu sur le côté en train de regarder j'ai fait ça comme photo et je vais la détourer et on va voir ce qu'on peut faire avec pardon ah ça va être chaud ah ça va être tendu il faut jouer en face ah les gars c'est chaud wesh j'aime bien me détourer derrière le mec là ok ok on part sur un truc bien légal ok par exemple en vrai je suis content bon c'est pas la folie mais ça va du coup regardez c'est moi Anthony photographe vidéaste à m'étant perdu franchement ça passe de fou moi je trouve ça passe bien je vais pas fumer sa minia regarder sans moi avec limite c'est même mieux parce que je trouve qu'il y a une caméra qui est toute seule là au moins on voit il y a un petit vidéaste derrière et tout je me rassure et il est temps d'envoyer à Inox la miniature j'ai fait toutes mes minias maintenant il n'y a plus qu'à attendre leur réponse donc on se donne rendez-vous demain pour voir leur réponse j'ai très peur j'espère qu'ils vont jouer le jeu ça serait génial à demain le meilleur moment de la vidéo découvrir est-ce qu'ils ont changé leur miniature j'adore à chaque fois rafraîchir leur page youtube pour voir est-ce que la miniature a changé ou pas c'est ce qu'on va voir en marque Raven qui me dit PTDR mais c'est trop drôle bien sûr que je vais la changer c'est fait mon gâté ah ça fait plaisir est-ce qu'il l'a vraiment changé parce que rappelez-vous dans l'épisode 1 il y en avait plein qui m'avaient dit oui sauf qu'ils ont oublié par la suite ok les gars il l'a changé regardez je suis là bon comme je l'avais dit on me boit en tout petit mais en tout cas je suis bien présent et ce qui est trop bien c'est que là vous qui regardez ma vidéo vous allez tous aller voir sur les chaînes des autres pour voir s'ils ont vraiment bien changé la mine merci mon frérot d'avoir joué le jeu c'est trop cool en vrai mec ça me fait trop rire Neoxy qui nous dit oh je suis mort sa mère t'es un grand malade c'est changé ok ok Neoxy a changé ça c'était sur sa vidéo quoi déjà les gars j'en fais rien de plus ah sur la vidéo des portes les gars je suis bien présent derrière la fenêtre comme un psychopathe let's go c'est trop génial c'est trop bien j'adore ce concept il est génial si le youtuber ne joue pas le jeu le concept plus la merde c'est de lui lâcher s'il joue le jeu c'est extraordinaire j'adore yo mon ref merci d'avoir joué le jeu tu joues vert c'est trop cool j'ai des nouvelles réponses le bouze nous a répondu et il a répondu simplement c'est bon mec les gars j'espère qu'il l'a vraiment mise parce que c'est une dinguerie s'il a vraiment joué le jeu pour moi c'est la miniature la plus drôle de la vidéo ok on va aller découvrir ça ensemble il l'a mise les gars let's go pour moi c'était la plus drôle elle est légendaire moi dans une niche c'est génial j'ai eu deux autres réponses malheureusement avec Flamby c'est un vu donc il ne changera pas la miniature je pense après celle-ci elle était osée je me suis bien mis en gros donc je peux comprendre donc n'allez pas vous dire Flamby ça se fait pas il l'a pas mise Jojol nous a répondu et ça j'avoue je ne m'y attendais pas yo alors c'est vrai que les changements de miniatures avec Youtube c'est un peu relou car on a toujours peur que ça ait un impact par contre il m'a dit c'est là où ça ne me dérange pas et là il m'a donné plusieurs vidéos où je pouvais utiliser les miniatures et me mettre dessus donc franchement c'est trop un bon je viens de lui envoyer il n'y a pas longtemps donc je pense qu'il n'a pas vu le message et du coup la miniature ne sera pas changée mais je vous montre ce que j'ai fait je suis trop fier j'adore je suis posé au calme sur le MacBook Air donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne dans quelques jours je pense qu'il va la changer bon Inox vous vous en doutez je l'ai mis en dernier pas parce que c'est l'un des meilleurs youtubeurs de France parce que ses miniatures c'est des oeuvres d'art et c'est compliqué de lui demander de changer son oeuvre d'art à une miniature que j'ai fait moi où je me suis mal détouré je me suis foutu n'importe comment comme un golemou comme ça vous savez quoi les gars il l'a fait il m'a juste répondu c'est fait BG c'est un goût Inox je le kiffe de fou mais vraiment très sincèrement jamais je n'aurais pensé qu'il allait accepter par rapport à comme je vous ai dit ses miniatures elles sont trop belles on va aller voir est-ce que c'est vrai ou pas ah j'aime trop j'avoue que c'est Noël et je découvre mes cadeaux ok les gars c'est celle-ci là allez juste là je suis pas dessus chef ça fait une heure on va aller voir si du coup Inox Tag l'a vraiment changé ou pas parce que vous avez vu tout à l'heure ça n'a pas changé peut-être que ça a mis du temps peut-être qu'il a oublié la réponse c'est maintenant ok je scroll doucement là logiquement là je suis juste là let's go je suis là regarde vers comme ça oh c'est trop bien là jouer le jeu les gars je suis trop content c'est trop bien et franchement c'est la miniature dont je suis le plus fier parce que j'ai géré de fou on dirait vraiment que je suis un cadreur là donc ceux qui auront l'AREF qui ont regardé cette vidéo bah je trouve ça trop bien il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'AREF et un jour ils vont regarder les miniatures ils vont se dire bah attendez non personne ne fera ça mais en tout cas je suis trop content Inox a joué le jeu et ça fait trop plaisir au final ça fait 6 personnes qui ont joué le jeu et qui ont changé leur miniature par la mienne et je suis trop content d'ailleurs on vient de passer les 300 000 abonnés sur YouTube et pour ça abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires votre miniature préférée bisous